Ministres assassinés, journalistes noyés, lanceurs d'alertes suicidés, informateurs défenestrés, contrats préférentiels et guerres aux raisons pas si humanitaires. En France aussi, la raison d'État fait des victimes depuis 50 ans. Peut-on mettre fin aux dérives de l'État profond ? Le journaliste Pascal Jouary a enquêté sur 40 affaires entravées par le secret défense. Le citoyen va y voir un dévoiement, clairement, et ne va pas comprendre la raison d'État. Concernant un espion ou quelqu'un des services, pour lui, ce sera tout à fait normal. C'est la définition même de la raison d'État. C'est-à-dire qu'on sort de la loi pour faire des choses au nom de la puissance de la France, au nom du pays. Donc, on excuse beaucoup de choses, presque tout, on pourrait dire. Ce dévoiement, il est perpétuel et continuel depuis 50-60 ans. Le nombre d'exemples ne manque pas. Il y en a une quarantaine dans le livre, mais en fait, on pourrait facilement en trouver d'autres. Celles qui me viennent en tête les plus graves, par exemple, l'affaire Lafarge. À l'heure où on parle du terrorisme qu'on veut combattre sur tous les fronts, que pour les présidentielles, il y a une surenchère de mesures sécuritaires, etc. On combat notamment contre le financement du terrorisme, qui est un peu le nerf de la guerre. Et on apprend que Lafarge a financé pour plusieurs millions des groupes terroristes, dont Daesh. Pourquoi ? Sur demande de l'État, qui voulait un poste d'observation et de renseignement bien placé, dans cette guerre où tous les pays étaient impliqués, une guerre très complexe à comprendre, on est d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, en tout cas, c'est qu'on puisse, au nom de renseignements ou d'opérations sur place, financer à hauteur de plusieurs millions des groupes terroristes qu'on dit ensuite combattre. Si on parle de politique intérieure, l'affaire Boulin est une des plus emblématiques, une des plus graves, et même si elle a été très documentée, et c'est même là, c'est même encore pire, c'est qu'on a eu toutes les preuves que ce n'était pas un suicide. Un suicide qui, après son suicide, déplace 200 mètres, et qui a des traces de coups, et qui n'a pas de barbiturique dans le sang, etc. Des scellés qui disparaissent. Dans chaque affaire, il y a nombre d'incohérences et de choses qui ne vont pas. Et on nous dit, c'est un suicide, mais pourquoi un suicide serait caché par le secret défense ? Il y en a d'autres. JPK, un journaliste qui enquêtait sur Gaston Flos, qui l'a mis à Jacques Chirac en Polynésie française. Pareil, on dit que c'est un suicide, mais pourquoi le secret défense si c'était un suicide ? Les politiques se couvrent avec le secret défense. Forcément, ce qui me vient en ce moment avec l'actualité, c'est le conseil de défense. Alors, qu'est-ce que ça soulève, ce problème du conseil de défense ? Déjà, un, la captation du pouvoir par quelques personnes qui décident pour tout le pays, sans les parlementaires qui sont censés nous représenter. Ils n'ont zéro voix au chapitre. Déjà, un problème. Deux, s'ils font des erreurs, ça les couvrira. Impossible de les juger, impossible de savoir quelle erreur. Voilà, après ça les protège d'être jugés s'il y a des grosses erreurs qui sont faites. La raison d'État, elle est dure à définir et très extensible. On va dire que c'est quand on veut faire des choses qui sont hors du cadre de la loi, nationale, internationale, au nom de la puissance de l'État, pour protéger l'État. On dit que c'est pour protéger, mais des fois, ce n'est pas du tout pour le protéger. Des fois, c'est pour faire des actions de puissance. On va agir alors qu'on n'est pas menacé sur un conflit. Ça permet de cacher un peu les vrais buts des affaires étrangères, des ventes d'armes. À la base, le secret défense, ça provient des lois contre l'espionnage. Donc, on comprend, on cache une information pour la cacher aux puissances étrangères. Mais au passage, et là, le problème, on le cache aussi à toute sa population. Voilà, donc, on dit qu'on est une grande démocratie et derrière, on cache énormément de choses à sa population en disant, mais non, on ne peut pas vous le dire, mais sauf qu'il y a un moment où ça pose problème. L'accusation de complotisme, on s'y attend dès qu'on parle de secret défense. Pas de chance, le livre est très documenté, sourcé. À chaque page, il y a des bas de pages qui envoient vers des livres, des documentaires, des textes de loi. Je demande à quiconque de trouver une faille là-dedans. Ceux qui connaissent mal le sujet ou ceux qui veulent intoxiquer le sujet vont dire qu'il y a du complotisme. Moi, ce que je dis, c'est autre chose, c'est que le complotisme, il est créé par plein de choses, un sujet complexe, mais notamment par les États, notamment par le secret défense. Quand les contrats des vaccins sont protégés par le secret défense, en partie sur l'aspect commercial surtout, pas sur la fabrication, on est d'accord, mais ça crée de la suspicion, ça crée des anti-vax, ça crée de la défiance envers les institutions. Alors là, c'est pour des vaccins. Mais quand il y a des meurtres, quand il y a des avions qui explosent, des bâtiments qui explosent, et qu'on dit non, vous ne saurez pas, c'est secret. On vous dit non, c'est une explosion au gaz, mais c'est secret quand même. Non, ce n'est pas un missile et c'est secret. À chaque fois qu'ils mentent, ça crée des anti-vax, des complotistes, des gens qui n'ont plus foi en la démocratie et qui n'iront plus voter, etc. Est-ce que le secret défense est toujours viable et d'actualité ? Depuis l'arrivée d'Internet, alors que l'heure était à plus de transparence, Internet permet à tellement d'informations de circuler, notamment des informations sensibles, évidemment. Donc il y a un resserrement des États pour plus de secrets. Parce qu'ils ont peur et ils ont raison parce qu'avec Internet, beaucoup de choses sortent. On peut dire que presque tout sort avec Internet. Et donc malheureusement, il y a un décalage entre un resserrement du secret à cause d'Internet, pour beaucoup d'États en tout cas, et de l'autre côté, en fait, c'est l'opinion publique qui donne le « là ». On le voit bien parce qu'il y a un sujet politique. Il suffit que sur Twitter, ça monte en tendance numéro 1 et l'État recule parce qu'il sent devenir l'effet stressant. Donc on comprend que certaines choses… Quand on va libérer un otage ou qu'on va attraper un terroriste, on ne va pas dire à l'avance à tout le monde comment on y va, par où et tout ça. Donc ça, on comprend. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Après moi, tout le reste, je pense qu'il y a beaucoup trop d'abus de secret de la plupart des États. En l'occurrence, on parle de la France. Je pense que même demain, une catastrophe à la Fukushima arriverait. On ne sera au courant de rien. Et d'autres catastrophes aussi, comme il y a dans le livre. Un avion pourra encore exploser et qu'on nous dise que c'est un accident alors que c'était un missile. Donc c'est un véritable problème. On peut comprendre que ce soit sensible. On va intervenir dans un pays, on ne peut pas tout dire. Mais le problème, c'est est-ce que les parlementaires ont voté pour aller intervenir dans ce pays ? Voilà. Ce n'est pas le problème de dire par où on va passer dans le pays, etc. Ça, bon, à partir du moment où on fait une intervention, on comprend que ce soit secret. Le problème, c'est est-ce que les parlementaires, est-ce que les Français ont voté pour une guerre ? Est-ce que pour la Libye, les Français ont voté ? Est-ce que les parlementaires ont voté ? Non. Ils ont décidé à 10 dans un bureau. Je dis 10, ça peut être moins ou plus. Mais c'est ça. Et ça, c'est le contraire de la démocratie.